T'as pas de racailles, t'as pas de problème, il n'y a pas de chômage non plus. Comment on peut croire que la situation est si grave, si dramatique et ne rien faire ? Enfin, je veux dire, quel est le but de ta vie ? C'est de rester là, faire la victime ? Qu'est-ce que c'est le but de ta vie, tu vois ? Je sais pas. Surtout les gens qui ont des enfants et tout, comment tu peux accepter de faire vivre tes enfants dans un monde qui ne correspond pas du tout à tes valeurs, mais à un point qui est énorme en fait ? Pour moi, l'Europe de l'Est, c'est le meilleur des deux mondes, parce que t'as les avantages de l'Europe, et puis en même temps, il n'y a pas, ou il n'y a pas encore peut-être, mais il n'y a pas tous les problèmes que ressentent les gens au quotidien dans un pays comme la France en fait. Et ces gens-là sont des gens qui deviennent violents parce qu'ils sont dans l'inaction, tu vois ? Ils sont dans l'inaction, ils sont derrière leur écran à se plaindre, où ils font partie de groupes qui sont spécialisés dans se plaindre en fait, les groupes, voilà, de se plaindre de façon professionnelle. Tu peux pas vivre comme ça. Tu vois, il y a un moment où il faut agir. On peut pas vivre sa vie en se plaignant, on peut pas vivre sa vie en pleurant, on peut pas vivre sa vie en étant énervé. Quelle vie c'est, ça ? Est-ce que c'est une vie qui est digne d'être vécue ? Je sais pas. Pour moi, non. La réponse est clairement non, tu vois. Et je vois plein de gens qui sont comme ça, qui se galèrent, qui sont dans l'énervement, dans la colère, dans le truc pendant toute leur vie, mais... Arrêtez, quoi, arrêtez, les nanas, les mecs, là, mais arrêtez ça, arrêtez ça. Enfin, ça vous ronge de l'intérieur, ça va vous rendre violent, en plus, ce truc-là. Ça va vous rendre violent, ça va rendre votre vie complètement merdique, en fait. Alors que l'action est facile, souvent. Enfin, quand on agit pour soi et pour sa famille, l'action, c'est de reconstruire sa vie. Alors, tu sais, j'ai acheté une petite ferme en Roumanie, là. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire plus ample connaissance avec mon environnement immédiat. C'est-à-dire qu'on va pas aller à la ferme, mais on va aller dans... Là, on est dans le village d'à côté, enfin le village, c'est la commune d'à côté. Et je vais dormir ici, soit ici, soit dans le bled d'après, si je trouve pas de pension. Tu sais, ils appellent ça des pensions, ici, c'est des sortes de petits hôtels familiaux, des gîtes ruraux. On va déjà trouver à manger, et puis trouver à dormir. Je voudrais te faire découvrir aussi, c'est vrai que les gens connaissent peu l'Europe de l'Est. Pour moi, l'Europe de l'Est, aujourd'hui, en Europe, ça m'intéresserait pas de vivre ailleurs. Tiens, regarde, il y a une cigogne en haut, là. Je sais pas si tu la vois. Il y a plein de cigognes. Et finalement, ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien la Pologne, j'aime bien la Hongrie, j'aime bien la Roumanie, j'aime bien la Bulgarie, j'aime bien... Je sais pas. Il y a un truc que j'aime bien, aussi dans la mentalité des gens, surtout dans la mentalité des gens. Pour moi, les pays occidentaux sont devenus... Tu vois, c'est pas pour porter de jugement sur ceux qui y habitent, hein. C'est pour moi, pour mes choix à moi, ils sont devenus invivables, en fait. Invivables. Bah, moi, j'ai passé... Je suis arrivé ici en 2004, en Roumanie. Et après, je suis parti en Asie pendant 5 ans. Et puis, je suis revenu ici, voilà. Tu vois, je me suis posé les questions, est-ce que je reviens en France ou pas ? Finalement, je suis revenu ici, parce que je suis passé en France. Je suis passé en Espagne, si c'était pas pour moi. Bon, bah, tu vois, on est déjà sortis du bled. Donc là, je trouverais pas à dormir ni à manger. Je vais aller dans la ville un peu plus grande de l'autre côté de la voie ferrée, tu vois. Y'a pas de passage à niveau, ici, donc faut faire attention. Mais bon, les trains vont vraiment, vraiment pas vite. Alors, dans les pays comme ici, tu sais, y'a un énorme contraste entre la ville et la campagne. Le contraste est énorme, on n'est pas habitué à ça en Europe de l'Ouest. Mais c'est vrai, finalement, dans la plupart des pays du monde. C'est-à-dire, sur beaucoup de plans, nous, on n'est pas dans la normalité, si tu veux. On n'est pas dans la moyenne. Et pour la moyenne des pays du monde, enfin, tu vois, en Asie, c'est pareil. En Europe de l'Est, si tu vois, en Amérique du Sud, c'est pareil. Si tu vois, en Afrique, c'est pareil. Y'a une différence gigantesque, mais beaucoup plus grande que chez nous, en fait. Dans le mode de vie et aussi dans les valeurs des gens et dans tout, finalement, entre la ville et la campagne. Mais pas seulement, entre les personnes plus jeunes et plus âgées. Y'a vraiment un monde qui sépare les personnes plus jeunes. Donc, ils sont plus à l'occidental parce qu'ils ont été élevés avec YouTube et tout, tu vois. Et puis, les personnes plus âgées qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus traditionnelles que chez nous. Et voilà, donc, on arrive à Alecht, qui est un petit bled aussi. Et je vais me garer là, juste devant le crucifix, parce qu'il faut que je change les batteries de ma GoPro, tu vois. Parce que là, y'en a plus. Alors, tu vois, ici, c'est pas le paradis sur Terre. Mais je sais pas. Moi, je suis habitué à la mentalité d'Europe de l'Est depuis... Enfin, après, on appelle ça Europe de l'Est, Europe centrale, les Balkans. Attends, j'ai encore les warnings. Tout ça, il y a une base qui est commune, si tu veux. Même si les pays sont différents, les mentalités sont différentes. Il y a des pays qui s'aiment pas trop entre eux et il peut y avoir des tensions. Je trouve que les gens sont agréables. Tu vois, genre, il y a personne qui te prend la tête. Il y a beaucoup moins de fous que chez nous, tu vois. Il n'y a pas de racailles, par exemple. Tu vois, dans le métro, il n'y a pas des fous comme chez nous, quoi. Des gens qui crient, qui hurlent. Enfin, j'ai l'impression que pour la santé mentale, le mode de vie ici est beaucoup... Tu vois pas ce genre de dingue, là, que je te mets en vidéo, là, tu vois, qu'on appelle des carènes, là, tu vois. C'est la mode aux Etats-Unis, ça. Des gens qui crient, qui hurlent partout, là. Et j'ai l'impression que, tu vois, on est à la fin d'un cycle ou à la fin de quelque chose dans la culture occidentale. C'est-à-dire que ça rend les gens fous, tu vois. Il y a des problèmes de santé mentale, tu vois. On parle plus que de ça aujourd'hui, mais pour des bonnes raisons. Parce que les gens, ils dépriment, ils ont plus confiance en eux, ils sont pas bien, ils ont plus d'équilibre. Et on a peut-être besoin de quelque chose, tu vois, je sais pas, d'une vie plus équilibrée. Et moi, il me semble que le mode de vie ici, de la plupart des gens, même s'il y a des problèmes, tu vois. Il y a vraiment des problèmes quand il y en a partout. Mais c'est pas les mêmes problèmes. Et je pense que, tu vois, ce sont des... Alors, si tu demandes à des gens d'ici, ils vont pas te dire la même chose que moi. Parce qu'eux, tu vois, ils vont te dire, bah ouais, c'est mieux à l'Ouest. Mais non, les gens qui ont vécu d'ici à l'Ouest, souvent, le savent que c'est pas mieux à l'Ouest. Alors, ils le savent. Ils le savent. Tu vois, l'une des choses qui est agréable ici, par exemple, c'est la progression. C'est-à-dire, tout progresse. Les salaires augmentent année après année. Le niveau de vie augmente après année après année. Les infrastructures. Et donc, tout ça, c'est vrai que ça repart de loin aussi. Et tout ça, du coup, amène une atmosphère ultra positive. C'est-à-dire que, tu vois, chez nous, ça stagne ou ça régresse, en fait. Donc, les gens sont de plus en plus frustrés. Ils se sentent pas bien, ou énervés, ou pas bien, ou tu vois. Enfin, c'est dur. Et ici, tu vois, c'est pas que c'est facile. Mais c'est de plus en plus facile, en fait. Comme dans les pays dans lesquels il y a une croissance encore, tu vois. Bah, pas forcément une croissance économique seulement du PIB. Mais une croissance de la qualité de vie des gens. Voilà. Là, c'est vert, là. Attends, je vais tourner à la deuxième. Et puis, je vais essayer de me garer. Alors, par contre, il n'y a rien à faire, ici. Enfin, quand je dis rien à faire, pas dans le pays, mais dans ce bled en particulier, il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Alors, les gens, souvent, ont peur de la Roumanie parce qu'ils ont vu des mendiants dans le métro. Ici, il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'à Paris, qu'à Londres, ou dans même une ville moyenne française, en fait. Parce qu'ils sont partis avec l'entrée de la Roumanie dans l'Union Européenne. Enfin, Roumanie-Bulgarie, surtout, dans l'Union Européenne. Et donc, les mendiants, il n'y en a quasi plus, ici, depuis ce temps-là. Tu sais, Sarkozy essayait de les faire revenir. C'était le truc le plus ridicule au monde. Donc, il leur donnait 300 euros pour aller dans un bus pour revenir en Roumanie. Et du coup, ils prenaient les 300 euros, ils revenaient en Roumanie, puis ils repartaient, après. Juste avant d'aller en ville, je voudrais te montrer le prix de mes travaux. Parce que, tu l'as vu, j'ai acheté une petite ferme, j'ai commencé les travaux. Enfin, mon voisin a commencé à poser une chape. Et là, pour tout, donc pour la chape, le carrelage, la peinture pour les murs, et puis tous les accessoires desquels il y a besoin, ça me revient à 2760 lait. Je te mettrai le prix en euros sur l'écran, parce que, tu vois, là, j'ai rien pour calculer. Donc, tu vois, c'est pas cher. La ferme, j'ai acheté 11 000 euros. Bon, ben, il y a des problèmes et tout. Il y a des trucs à réparer, c'est normal pour le prix. Mais, bon, tu sais, moi, le premier appart que j'ai acheté en Roumanie, c'était à Bucarest. Un 3 pièces, c'était en 2005, j'ai acheté pour 60, je sais plus, 60 et quelques mille euros. Et j'ai acheté à Budapest, en Hongrie, pour 72, 74 mille, selon si t'inclues les frais de notaire ou pas. Bon, maintenant, ça, ça vaut 180 mille ou plus, avec les années. Et ici, dans la ville d'à côté, donc la grande ville d'à côté, j'ai acheté un appartement pour 66 mille plus le parking. Donc, voilà, 66, 68, tu vois. Bon, voilà, 60, bon, je sais même plus exactement, parce que si tu comptes le parking, les frais de notaire, enfin, tu sais pas ce qu'il faut compter. Mais dans ces eaux-là, si tu veux, pour un 3 pièces que j'ai converti en 2 pièces, ouais. Apparemment, il n'y a rien ici comme hôtel pour dormir. Enfin, il y en avait un, mais c'est fermé aussi, il n'y a rien, tu vois. En même temps, tu vois, on n'est pas à Manhattan, quoi. Bon, voilà, j'ai trouvé un truc en ligne. Donc, c'est un kilomètre d'ici. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dormi à l'hôtel, ça va être une aventure. Tu sais, avec le Covid, tout ça, là, ça faisait tellement longtemps. Je suis vraiment content, c'est nouveau pour moi, alors que j'ai vécu en digital nomade, là, comme ça, pendant des années. Mais là, c'est nouveau pour moi. Enfin, c'est à nouveau nouveau, en fait. Et je suis vraiment, vraiment heureux. Tu vois, le bled, ce n'est pas top, ici. Je ne suis pas venu pour le bled, quoi. Enfin, je veux dire, je n'ai pas acheté la ferme pour le bled. Tu vois, tant qu'il y a de quoi acheter à manger, ça me va, quoi. Ce n'est pas pour visiter, faire du tourisme. Il y a des coins plus jolis, hein. C'est là, c'est dans la station service, apparemment. Je ne sais pas comment ça marche, le truc. Ouais, donc je te parlais d'hôtel pourri, mais là... Eh bien, le GPS, il me dit que c'est là. Mais là, tu as vu le truc, c'est une station service. Peut-être derrière, hein. Tu vois, je n'ai rien réservé, je vais voir en touriste, hein. C'est tombé, il n'y a rien, ici. Là, c'est un garage. Il n'y a pas d'hôtel. C'est quoi, c'est quoi, cet embrouille, encore, là ? Attends, je vais regarder s'il n'y en a encore pas un autre ou pas, parce que là, il n'y a rien, là, tu vois. Alors, j'en ai trouvé un autre. On va voir, hein, si ça existe ou pas, parce que là, c'est le troisième. C'est le troisième auquel je vais, et qui soit n'existe pas, soit est fermé, en fait. Ce n'est pas le coin de rêve, non plus, ici, tu vois, entre les garages et les stations service. Ça, c'est en face de la station service, on va voir, hein. Là, si tu veux visiter les stations service, il faut venir ici, quoi, parce que c'est là où sont les hôtels, là, attends. Ah, c'est ça. Voilà, ah bah, ça a l'air propre, hein. Bon, c'est bon, je reviens du truc, j'ai la chambre 106. Je prends juste mon sac, et puis, on va y aller. Tu vois, ça change des resorts en Thaïlande, hein, sur les îles désertes. Mais bon, tu vois, je n'aime pas faire montrer des trucs pas beaux, enfin, en même temps, c'est la vraie vie. Puis, moi, j'aime bien les trucs pas beaux, parce que c'est l'aventure. Mais bon, ça ne donne pas une super image, alors que la Roumanie, il y a des coins magnifiques. Donc, pour compenser, je vais te mettre des photos de coins magnifiques. Ça, c'est Sibiu, c'est une ville magnifique. Ça, c'est Brachov, c'est une ville magnifique. Ça, c'est les Maramouresh, c'est une région magnifique. Voilà, et puis ça, c'est là où je suis, tu vois. Bon, c'était 20 euros la nuit. Ah là, la 106, elle est là. Alors, déjà, si on peut se laver, ça sera un progrès. Attends, voilà. Ah, bah, c'est propre comme tout. Bon, bah, il y a de quoi dormir, déjà. Attends, je pose ça là. Il y a de quoi dormir, et il y a de quoi se laver ou pas ? Ouais, bah, c'est bien pour 20 balles. Enfin, c'est sans lait, donc ça fait, je te mets le prix exact en euros, parce que moi, je ne suis pas une calculette vivante. Bon, moi, je suis installé. Je vais aller déjeuner en ville, du coup. Et puis, je vais continuer à t'expliquer pourquoi j'ai choisi de vivre en Roumanie. Du coup, je vais me faire une pizzeria. Ça fait des mois, quasi six mois, que je ne me suis pas fait ça. Parce que tu vois, ici, c'est la fin du Covid, là. Je te montre la courbe en Roumanie, c'est quasi fini. Moi, je suis vacciné, déjà. Enfin, j'ai fait la première dose pour pouvoir voir mes parents, quoi, que je n'ai pas vu depuis un moment. La deuxième dose, le 18. Donc, voilà, c'est la fin. Tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, je parle de la Roumanie, je ne te montre pas les meilleurs coins. Mais moi, j'ai trouvé mon bonheur ici. Après, la Roumanie, c'est intéressant, parce que c'est le seul pays d'Europe de l'Est avec la République Moldave, comme je te disais, qui a une langue latine. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un Français. Tu vois, moi, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps avant de comprendre. Après, pour parler, ça prend un peu plus de temps. Mais ce n'est pas non plus très, très, très dur. Mais j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les pays Slaves. J'aime beaucoup, je ne sais pas, j'aime la Pologne, j'aime la Slovaquie, j'aime la République Tchèque, bien que je connaisse beaucoup moins. Mais j'avais passé le premier confinement à Varsovie. Donc, du coup, je n'avais pas... Bon, j'avais pu visiter un peu avant, quoi. Mais bon, tu vois, le confinement, ce n'est pas la meilleure. J'étais resté bloqué là-bas, tu vois. Je suis resté bloqué deux mois, je crois, là-bas. Je ne sais même plus, je n'ai plus compté. Enfin, c'était une année complexe. Puis après, j'ai voulu rentrer chez moi. Donc, tu ne pouvais pas traverser la République Tchèque avec le Covid. Donc, j'ai traversé l'Allemagne en train. Mais je suis quasi passé par un passeur, tu vois. Mais il n'y avait pas de train qui passait la frontière. Les trains à l'international étaient coupés. Donc, j'ai pris un chauffeur privé pour passer la frontière. J'ai fait la même chose, en fait, en arrivant en Roumanie, après. Donc, j'ai fait tout ça par chauffeur privé en train. Enfin, chauffeur privé pour passer les frontières, en train pour voyager. Et quand je suis arrivé en Roumanie, ils m'ont mis en quarantaine, quoi. Pendant 14 jours, il y avait la police qui passait chez moi, voire au balcon tous les jours. Et je ne savais pas. Enfin, ce que j'étais passé en... Enfin, bon, c'est toute une histoire. Je n'ai même plus envie d'y penser, moi. Parce que là, c'est enfin la liberté, j'espère. Qu'il ne va pas y avoir une autre vague ou encore autre chose. Bon, la pizzeria, tu vois, ça a l'air paumé, quand même. Je ne sais pas si ça va exister. Parce qu'apparemment, ici, il y a plein de trucs sur Google Maps qui n'existent pas, en fait, tu vois. Ah, mais ça, c'est là où il y a le supermarché, là-bas. Tu sais, on avait été la dernière fois acheter de la nourriture pour chien. Donc, ça doit être dans le coin. Bon, après, moi, je ne vivrais pas dans un bled comme ça, honnêtement. Moi, je n'aime pas la moyenne, tu vois. Donc, dans tous les aspects de la vie. Moi, j'aime les trucs vraiment à fond. Donc, soit à fond la ville et la belle ville. Soit où la ville moderne, tout ce que tu veux. Ou soit la campagne avec les vaches et puis les petites fleurs, tu vois. Mais pas entre les deux. Moi, c'est pareil, tu vois. Les bleds entre les deux, ce n'est pas mon kiff. Que ça soit ici, que ça soit... Tu vois, je ne sais pas pour toi. Tu peux me le dire dans les commentaires. Mais moi, je n'aime pas. Pareil pour les hôtels, en fait. J'aime bien les trucs pourris parce que c'est sympa. Parce que, voilà, tu ressens un peu... Voilà, tu te débrouilles un peu. Et j'aime bien les trucs propres, jolis, tu vois. Bien arrangés. Pas forcément de luxe, mais bien arrangés. Par contre, le truc entre les deux, avec le... Voilà, enfin, là, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Là, alors là, ça ne m'intéresse pas du tout, tu vois. Bon, ben, laisse tomber. Ça n'existe plus non plus, la pizzeria. Il n'y a plus rien qui existe dans ce bled, quoi. Donc, on fait quoi ? On fait quoi ? Je ne sais pas. Moi, j'avais envie de me poser tranquille et tout, tu vois. Je vais aller dans le centre, sinon le centre, ce n'est pas fou, hein. Tu vois, là, on est dans des quartiers communistes. Donc, ça veut dire des immeubles communistes. Mais ceux-là, ça va, tu vois. Dans les petits bled comme ça, ils sont plus petits, plus bas. Ils font moins d'étages. Et on y vit bien, hein. Bon, tu sais quoi ? Il y avait un resto, là. Mais tu ne peux pas te garer, en fait. Parce que dans les quartiers communistes, toutes les places sont réservées pour les habitants. Donc, tu as le numéro de plaque et tout. Puis après, tu as une grand-mère ou un grand-père qui vient gueuler. Enfin, bon. Je crois que je vais me retrouver au supermarché. Je vais me faire un pique-nique, tu vois. Faisons-nous un pique-nique, soyons fous. Donc, je vais acheter de quoi faire un pique-nique là-dedans, tu vois. Et puis, à manger pour les chiens pour demain aussi. Ce n'est pas glamour, là où je t'emmène, hein. Bon, du coup, je retourne vers l'hôtel avec les courses. Je suis fatigué, donc je vais pique-niquer devant ma chambre, là-bas. Ça va être la soirée calme, hein. Alors, je vais te raconter un peu comment j'en suis arrivé ici, en fait. Moi, en 2004, mon activité, c'était de faire des sites web pour des clients. Et j'ai commencé comme ça. Tu vois, je n'ai même pas de couteau, je n'ai rien, mais c'est pas ouf, hein. J'ai commencé comme ça. Et j'ai gagné ma vie comme ça. J'ai très peu été salarié dans ma vie, moins de 6 mois au total. Et puis, on avait un client qui habitait à Bucarest. Et puis, je suis venu avec mon pote avec qui on bossait. On ne savait pas si on allait rester. Et puis, moi, je suis resté. Ça, c'était en 2004. 2004-2006, à Bucarest, dans la capitale. Après, je suis parti à Brachov, dans les montagnes. Tu vois les photos, là. C'était joli. Je suis resté 6 mois. Après, je me suis retrouvé à Clouge, qui est une ville étudiante vraiment sympa, en Transylvanie aussi. Après, j'ai acheté un chalet que j'ai retapé. Pareil, en Transylvanie, près de Clouge. Après, je suis revenu à Clouge. Après, j'ai passé 5 ans en Asie. Puis après, je suis là. Je suis revenu ici. Puis, en fait, je me suis... Tu vois, j'ai fait ma vie ici, quoi. J'ai ma boîte ici. J'ai mes amis ici. J'ai ma vie, tu vois, mes souvenirs de vie. Du coup, pourquoi aller ailleurs ? Et en même temps, si je devais refaire ma vie ailleurs et que c'était en Europe, ça serait peut-être la Pologne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce que, tu sais, il y a... Moi, j'en ai un peu marre de voir tous ces gens qui se plaignent en France, quoi. Parce que, moi, je manque de respect. Enfin, tu vois, j'ai de moins en moins de respect pour... Je ne sais pas, c'était pareil en Thaïlande ou pareil, un peu partout. Je veux dire, il y a un moment, si la situation est tellement inacceptable pour toi, il faut faire quelque chose. Soit il faut, je ne sais pas, descendre dans la rue et faire vraiment des gros trucs. Soit il faut partir et te créer une vie à ta mesure, en fait. Mais si tu restes comme ça à te plaindre sur Twitter toute la journée... Moi, j'ai toujours eu du mal. Ce n'est pas que je manque de respect. C'est que j'ai du mal à respecter. Je travaille là-dessus, tu vois. Mais c'est difficile pour moi. Parce que, moi, j'ai tendance à partir, tu vois. C'est-à-dire, moi, je ne change pas le monde. Je le change à mon niveau, tu vois, à mon échelle, au niveau de mes amis, au niveau des gens sur qui... Tu vois, les gens avec qui je parle, en fait. Mais c'est tout. Sinon, je change le monde pour moi en changeant d'endroit. Et pour moi, l'Europe de l'Est, c'est un coin dans lequel il n'y a pas tous les problèmes qu'il y a dans un pays comme la France. Il y a une attitude aussi beaucoup plus positive, parce que beaucoup plus positive, tu vois. Parce que, comme je te le disais, tout progresse année après année. Tu n'as pas de racailles, tu n'as pas de problème de... Il n'y a pas de chômage non plus. Enfin, il n'y a pas ces problèmes-là. Il y a d'autres problèmes, tu vois. Il y a d'autres problèmes, mais qui ne sont pas les problèmes... Tu vois, qui ne sont pas les problèmes desquels, moi, que je ne peux pas supporter, que je n'accepte pas, qui sont intolérables pour moi en France, tu vois. Mais je n'en parle pas de ces problèmes-là parce que ça ne me regarde pas. Parce que moi, j'ai fait le pas, si tu veux, pour en sortir. Donc, il y a toujours deux solutions, en fait. Soit on change le contexte pour soi et pour sa famille, soit on change le monde. Mais on ne peut pas rester comme ça sur Twitter à se plaindre, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas... Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je sais que ça peut paraître choquant, en fait, de dire ça. Je sais que c'est choquant pour beaucoup de gens, mais comment on peut respecter des personnes qui passent... Tu vois, qui croient que... Mais peu importe qu'on soit de gauche, de droite... Comment on peut croire que la situation est si grave, si dramatique et ne rien faire ? Enfin, je veux dire, quel est le but de terminer ? C'est de rester là, faire la victime ? Qu'est-ce que c'est, le but de ta vie, tu vois ? Je sais pas. Surtout, les gens qui ont des enfants et tout. Comment tu peux accepter de faire vivre tes enfants dans un monde qui ne correspond pas du tout à tes valeurs, mais à un point qui est énorme, en fait ? Alors moi, j'ai pas de... Tu vois, c'est pas un jugement que je porte, c'est ça. Ça, ça peut être mal compris. C'est plus une réaction instinctive, émotionnelle, tu vois. Et j'essaye de lutter contre, parce que je sais que c'est pas bon, tu vois, qu'il faut... Voilà, ça serait... Et pour aider ces personnes-là, peut-être, à y voir plus clair, plus clair, il faudrait peut-être être plus bienveillant, mais là-dessus, moi, j'ai du mal, parce que, tu vois, moi, je fonctionne comme ça. C'est peut-être un peu dommage, je sais pas, mais j'essaye de lutter contre, hein, je te dis, c'est un défaut que j'ai. Mais en même temps, un défaut qui m'a permis de franchir le pas quand je voulais changer. Et pour moi, l'Europe de l'Est, c'est le meilleur des deux mondes, parce que t'as les avantages de l'Europe, de l'Ouest. Je veux dire, tu vois, c'est la même culture, c'est pas exactement la même culture, mais comparé à l'Asie, ou comparé, si tu vas, je sais pas où, à l'autre bout du monde, bon, on est en Europe, quoi. Et puis, en même temps, il n'y a pas, ou il n'y a pas encore, peut-être, mais il n'y a pas tous les problèmes que ressentent les gens au quotidien dans un pays comme la France, en fait, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé mon petit paradis. Là, je te dis, encore une fois, je n'aurais pas dû faire cette vidéo dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, parce que c'est moche, quoi. Je t'ai montré que des trucs moches dans la journée, puis je suis en train de te dire, viens en Roumanie, c'est dommage. Bon, la prochaine fois, je t'emmènerai dans des beaux coins. Moi, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est chaque semaine, avoir la moitié de la semaine, où je ne suis pas vraiment... Enfin, là, on est dans le confort, comparé à mon truc, ou au camping. Mais je ne veux plus être dans la soie, en fait. Tu vois, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent avec le marketing, et ça m'a corrompu. Ça m'a corrompu. Dans le sens où, tu vois, quand on a trop de confort, on devient... Je ne sais pas, on devient quelqu'un qu'on n'a pas envie de devenir. Et moi, j'ai besoin de réintroduire dans ma vie des choses moins confortables. J'aurais dû aller camper, d'ailleurs, cette nuit. Je n'aurais pas dû dormir ici. Mais tu vois, je suis tellement fatigué de tout. Je suis dans une période de ma vie, là, je suis dans l'avant-dernière semaine, quoi, parce que dans une semaine, le carrelage sera fait dans la ferme, enfin, je pourrais aménager. Mon appartement, il reste une semaine, enfin, selon ce qu'ils me disent, quoi, tu vois. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Je n'ai rien. Tu vois, je suis toujours entre deux trucs. Toutes mes affaires sont dans des sacs. Au bout d'un moment, c'est extrêmement, extrêmement fatigant. Parce que ça dure depuis des mois, en fait. Et c'est extrêmement fatigant. Mais ça me fait du bien, justement, cette fatigue-là. Tu vois, j'étais toujours dans les trucs de luxe quand j'étais en Asie et tout. Je vais le refaire. Ça n'empêche pas, tu vois. Moi, ma démarche, ce n'est pas d'aller vivre dans la forêt. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de tout quitter pour vivre dans la pauvreté. C'est de créer un contraste, de créer une dynamique, de créer, tu vois, un équilibre. Voilà. Je ne sais pas, je parle bizarre dans cette vidéo. Je suis désolé, mais je suis tellement fatigué. J'étais un peu énervé tout à l'heure quand je te disais les gens que je ne respecte pas. Mais non, en fait, c'est... Moi, j'ai des amis qui sont comme ça, tu vois. Donc, je les respecte. C'est juste que j'ai du mal avec cette façon de penser. Tu vois, parfois, j'ai des mots qui sont durs aussi, je le sais. Enfin, ça, j'en suis conscient, le premier. J'ai des mots qui sont durs parfois parce que moi, je marche à l'émotion, je marche au... Tu vois, j'ai un truc, il faut que je le fasse tout de suite ou que je le dise tout de suite. Donc, parfois, tu utilises des mots qui ne sont pas les bons, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est... Même si je les respecte, ces gens-là, c'est juste que j'ai envie de les réveiller. J'ai tellement envie de les réveiller, tu vois. J'ai tellement envie de les réveiller. Ils méritent mieux, quoi. Enfin, que passer leur vie à se plaindre sur Twitter ou à gueuler, ou tu vois. À gueuler, mais pas... Soit... Tu vois, moi, les gens qui descendent dans la rue, je les respecte, enfin, qui vont vraiment... Mais pas descendre dans la rue avec un drapeau, tu vois. Descendre dans la rue en mode... Voilà. Enfin, voilà. Soit ça, soit partir dans un endroit qui correspond à tes valeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Quand t'es dans le pays le plus taxé au monde et qu'en retour, tu reçois quoi ? Tu sais même pas si t'auras une retraite à la fin, tu vois. Les retraites, c'est le plan à la Madoff, le machin. C'est le système pyramidal, quasiment. Enfin, même pas quasiment, c'est encore pire qu'un système pyramidal. Les règles sont pas les mêmes pour tout le monde, tu vois. Toi, on va te faire chier si tu mets pas ton masque ou si tu fais pas ceci ou tu te gares au mauvais endroit et t'en as d'autres qui vont pouvoir cramer des bagnoles et ça va, c'est la fête, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas normal, ça. Et du coup, ça prend des proportions telles parce qu'on n'a jamais rien fait, tu vois. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je suis pas extrême du tout en termes d'idées politiques. Je trouve que les gens extrêmes ont tendance à être violents. C'est ça, le problème, tu vois. C'est tout de suite des menaces, tout de suite... Moi, j'ai eu des menaces, tu vois. J'en ai parlé à quelques moments. Je me suis fait menacer. Moi, ma famille, j'ai dû changer l'adresse de mon siège social même à un moment tellement j'avais... Enfin, c'est lié à une autre affaire, mais tu vois, c'est les mêmes gens derrière. Et ces gens-là sont des gens qui deviennent violents parce qu'ils sont dans l'inaction. Tu vois, ils sont dans l'inaction. Ils sont derrière leur écran à se plaindre où ils font partie de groupes qui sont spécialisés dans ce plaindre, en fait. Les groupes, voilà, de se plaindre de façon professionnelle. Tu peux pas vivre comme ça. Tu vois, il y a un moment, il faut agir. Moi, je suis quelqu'un qui supporte pas d'avoir des problèmes et de pas agir. Alors, après, je les résous pas toujours de la meilleure façon. Tu vois, il y a des fois, je me plante, des fois, je fais des conneries. Moi, je vais trop vite. Donc, souvent, je prends des décisions trop vite, en fait. C'est ça, le souci. Mais je me sens bien d'avoir pris une décision, quoi. Moi, j'ai le sentiment d'avoir agi, en fait. Et encore une fois, on peut agir de deux façons. La première chose, c'est d'essayer de faire changer le monde. C'est le plus difficile. Et la deuxième, ou la première, ou peu importe l'ordre dans lequel on les prend, c'est d'aller dans un contexte qui nous correspond pour nous et pour notre famille, quoi. Et on devrait commencer par ça. Tu vois, commencer par ça, changer le monde, on peut le faire après, dans un deuxième temps. Mais on peut pas vivre sa vie en se plaignant, on peut pas vivre sa vie en pleurant, on peut pas vivre sa vie en étant énervé. Quelle vie c'est, ça ? Est-ce que c'est une vie qui est digne d'être vécue ? Je sais pas. Pour moi, non. La réponse est clairement non, tu vois. Et je vois plein de gens qui sont comme ça, qui se galèrent, qui sont dans l'énervement, dans la colère, dans le truc, pendant toute leur vie. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez, les nanas, les mecs, là. Mais arrêtez ça, arrêtez ça. Enfin, ça vous ronge de l'intérieur. Ça va vous rendre violent, en plus, ce truc-là. Ça va vous rendre violent. Ça va rendre votre vie complètement merdique, en fait. Enfin, il y a un moment, alors que l'action est facile, souvent. Enfin, quand on agit pour soi et pour sa famille, l'action, c'est de reconstruire sa vie. Moi, je suis en train de créer une communauté autour de ça. Donc, je t'en avais parlé. Je vais pas t'en reparler aujourd'hui, parce que je suis crevé, puis je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, ce soir, regarde, tu vois, là, j'ai mon matos. J'ai un micro comme ça, tu vois, j'ai tout testé. Ça, c'est vraiment le top du top. Voilà, tu vois, avec un enregistreur. Et ce soir, je vais commencer l'enregistrement du premier épisode d'un des programmes qui sera dédié à la communauté. Enfin, les personnes de la communauté vont y avoir accès, qui est l'académie de la vie libre, pour apprendre justement à, tu vois, à construire une vie à la mesure de toi, en fait, de ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu ne veux plus jamais avoir dans ta vie aussi. Moi, ça me semble insupportable ce que les gens ont à endurer. Tu vois, insupportable, parfois. Mais parfois, tu peux rien faire, je suis d'accord. Mais il y a quand même tellement de cas où on peut faire quelque chose. Et cette vie-là, elle mérite tellement d'être vécue, la vie qu'il y a derrière ça. Enfin, que tu as envie de secouer les gens, tu vois. C'est pour ça que j'utilisais peut-être des mots un peu, tu vois, un peu crus tout à l'heure. Mais en fait, c'est plus que j'ai envie de le secouer, ces gens-là. Donc là, tu vois, j'ai ce micro-là. Et puis, j'ai un enregistreur juste derrière. Ça me permet d'enregistrer comme ça partout. Voilà, dans la forêt, ici, dans la voiture. Enfin, pas en conduisant, tu vois. Mais en conduisant, quand j'enregistre, je ne touche pas au matériel. Tu vois, j'ai tout un setup. Enfin bon. Et donc, ce soir, je commence là. Voilà. Donc, si tu veux me retrouver là-dessus, je t'ai mis la liste d'attente, pour la communauté qui est dans la description. Et je t'ai mis aussi, si tu veux voir les prochaines vidéos sur l'évolution de la maison. Enfin, mes projets, mes trucs, mes machins. Enfin, voilà. Maintenant, ma vie, je vais la passer à faire des vidéos. Et puis, à animer la communauté. Je ne fais plus rien d'autre. J'en ai marre. J'en ai marre de changer. Voilà. Je dédie ma vie à ça. Donc, tu peux t'abonner à la chaîne. Ça s'affiche là, si tu veux voir les prochaines vidéos. Et puis, il y aura plein de choses. Là, il y aura les vidéos dans la maison. Il y aura... Je sais, cette vidéo, elle est bizarre aujourd'hui. Tu vois. Mais moi, je suis... Voilà. Je suis crevé. Donc, c'est comme ça. Voilà. Si tu veux voir les autres vidéos qui vont être mieux, c'est... Ça s'affiche. Pour s'abonner. Salut chez toi. Merci. Un gros merci d'avoir été là. Salut chez toi. À plus.